Musique Vainqueur de l'édition 2013, Saint-Etienne prend cette compétition très au sérieux mais les Stéphanois vont être balottés en début de rencontre avec cette faute de main de Stéphane Ruffier, le retourné ensuite de François Bellougou le gardien de l'Est Saint-Etienne est suppléé ensuite par Loïc Perrin, son capitaine Christophe Galtier aligne quasiment son équipe type et passé cette alerte, les Verts vont dominer cette partie avec de beaux enchaînements avec Lemoyne qui s'infiltre dans la surface de réparation et remet le ballon au point de pénalty avec Évil Monnet-Paquet il est contré, le ballon vogue dans la surface de Florent-Chegnaud Saint-Etienne joue bien mais il manque la précision dans le dernier geste la volée de Kevin Monnet-Paquet, l'ancien Lorientais lui qui a porté le maillot des Merlues durant 4 saisons est contré sur sa tentative Saint-Etienne qui est plutôt à l'aise en championnat ces derniers temps veut également faire un bon coup et un beau parcours en coupe de la Ligue mais il faudra passer cet écueil Lorientais il l'avait fait il y a 2 ans lorsqu'ils avaient remporté la compétition c'était imposé face à Lorient au tir au but une opportunité pour Jeannot mais le contrôle de l'attaquant Lorientais était trop long ce qui a permis le retour de Perrin les Stéphanois commettent des petites erreurs techniques et de fait avec leur jeu rapide les Lorientais se procurent des occasions avec cette frappe de Mathias Autrette la belle intervention de Stéphane Ruffier un arrêt du pied avec de la réussite également puisque le ballon passe au dessus de sa barre transversale au fil des minutes la domination des Merlues s'intensifie une tête de Benjamin Jeannot et une nouvelle fois Stéphane Ruffier est supplé par un coéquipier sur la ligne cette fois-ci c'est Fabien Lemoyne qui repousse la tête de Benjamin Jeannot buteur est très bon en championnat lors de la dernière journée face à Metz la deuxième période commence très bien pour les Stéphanois avec le but de Romain Amouma à la 48ème minute mouvement décolle conclu par Romain Amouma il y avait un espace réduit pour glisser le ballon au ras du premier poteau de Florent Chéniot mais il l'a bien placé, appuyé avec une frappe qui fuse sur ce synthétique mais que c'est bien joué ce jeu en une touche de balle entre Kevin Monnet Paquet et Benjamin Cornier deux anciens l'orientais qui crucifient pour l'instant leurs anciens partenaires et la conclusion clinique pleine de sang-froid de Romain Amouma pour permettre à la SS de mener 1 à 0 on peut le dire contre le cours du jeu mais le fil du jeu va justement être repris par Lémerlu avec le dédoublement de Pelé le centre et à la réception il y avait Dumont il y avait Coutadeur, il y avait Jeannot mais il y a toujours cette défense stéphanoise Sylvain Ripolle et Christophe Galtier se livrent à un beau match un beau duel tactique mais les Lorientais arrivent tout de même à trouver des failles avec le centre de Sadio Diallo la reprise de Mathias Autrette et une nouvelle fois il trouve sur la trajectoire Stéphane Ruffier un petit peu sonné Florentin Pogba à l'initiative de cette action un contact avec Jeannot et la suite c'est ce centre au deuxième poteau il réalise le geste juste Mathias Autrette mais le ballon est un petit peu trop sur Stéphane Ruffier l'inquiétude de Sylvain Ripolle car Saint-Etienne plie mais ne rompt pas et du coup peut procéder en contre et exploiter les erreurs individuelles Franck Tabannou il lève la tête Tabannou le danger est toujours présent Kevin Monet Paquet trouve le petit filet de Florent Chéniot à la volée trop extérieure et fuyante c'était le but du break et Lutz là il va y avoir un dernier frisson avec la louche d'Enzo-Réal pour Alain Traoré le Burkinabé trouve l'infranchissable Stéphane Ruffier qui ne s'inclinera pas ce soir c'était bien joué la louche d'Enzo-Réal le joueur formé à l'Olympique lyonnais mais le score ne bougera pas Saint-Etienne s'impose 1 à 0 et on trouvera les quart de finale de cette coupe de la Ligue